Alors aujourd'hui on est au parc de la Jacques-Cartier et on se prépare à aller faire le sentier des cascades. Sous-titrage MFP. Alors on est toujours sur le sentier Le Dravaire. On a un kilomètre de fait. Et on poursuit sur ce même sentier pour environ un demi kilomètre. Avant d'arriver à l'embranchement pour les cascades. Alors on amorce une descente. Puis va nous ramener au niveau de la rivière Jacques-Cartier. Alors après 20-25 minutes de marche, nous voilà donc rendus à l'embranchement du sentier des cascades qui se trouve ici à notre gauche. Alors le sentier des cascades débute avec une longue montée d'environ un kilomètre. Alors depuis notre départ, dans le sentier des cascades, on relonge un petit cours d'eau. Et c'est ici qu'on le traverse. Et c'est juste après avoir traversé cette petite rivière, qu'on amorce la partie la partie la plus abrupte. Et c'est la partie disons la plus aérobique de ce sentier. Alors après environ 20 minutes de montée, nous voilà rendus au point le plus élevé du sentier, où on devrait d'ailleurs avoir un beau point de vue très bientôt. et c'est un beau point de vue très bientôt. Et c'est un beau point de vue très bientôt. Voilà, c'est ça que l'on va voir. Et c'est un peu plus beau point de vue très bientôt. Et c'est ça que l'on va voir. Et c'est ça qu'on va voir. Et c'est ça que l'on va voir. Et bien sûr, on va voir. le point de vue, on amorce la descente jusqu'au sentier Le Dravert, qu'on a emprunté un peu plus tôt. Après 5 à 10 minutes de descente, nous voilà revenus sur le sentier du Dravert, au kilomètre 1. Alors nous voilà revenus au chalet d'accueil, après environ une heure et quart de randonnée. Le Dravert Sous-titrage ST' 501